La lettre aux Romains Bonjour, nous sommes dans un parcours qui explique la venue glorieuse du Christ à partir de la Bible, surtout du Nouveau Testament, et puis des Pères de l'Église, c'est-à-dire les premiers évêques, notamment Saint-Irénée vers l'an 200 et Saint-Augustin vers l'an 400. Nous en sommes arrivés à Saint-Paul, maintenant la lettre aux Romains, chapitre 8, et la première lettre aux Thessaloniciens. La lettre aux Romains, au chapitre 8, concerne le cosmos, l'environnement, la nature. C'est très moderne, c'est quelque chose qui devrait intéresser nos contemporains. Je lis les versets 18 à 21 du chapitre 8. J'estime donc qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire que Dieu va bientôt révéler en nous. En effet, la création aspire de toutes ses forces à voir cette révélation des fils de Dieu. Car la création a été livrée au pouvoir du néant, non parce qu'elle l'a voulu, mais à cause de celui qui l'a livré à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage, de la dégradation inévitable, pour connaître la liberté, la gloire des enfants de Dieu. Voilà, c'est donc par le Saint-Paul, bien au-delà de ce que nous avons dit jusqu'ici et qui concerne en fait notre âme ou bien l'humanité dans son ensemble. Sa perspective se comprend dans la perspective qu'on appelle celle de la récapitulation de toutes choses. C'est un mot de Saint-Irénée. Alors justement, nous allons lire Saint-Irénée qui, rappelons-le, dans son traité contre les hérésies, au livre V, nous décrit un processus de la fin, marqué grosso modo par trois étapes. L'antichrist, ou antéchrist, qui doit venir avant la venue glorieuse du Christ. La venue glorieuse du Christ, qui va un petit peu durer en quelque sorte, et qui est le temps d'un royaume des justes, en même temps qu'un jugement de l'antichrist qui va être jeté en enfer, il y a donc à la fois une vivification et un jugement. Et puis, à la fin, il y a l'entrée dans l'éternité. Nous allons justement voir maintenant les principales citations de Saint-Irénée qui expliquent cela. Je lis au chapitre 32 du livre V. Autrement dit, le royaume des justes sur la terre, qui est le prélude de l'incorruptibilité, c'est-à-dire de la vie éternelle. « Royaume par lequel ceux qui en auront été jugés dignes s'accoutumeront peu à peu à saisir Dieu. » Alors, attention avant de lire la suite. Saint-Irénée, donc, vers l'an 180, est un évêque qui a vu, qui a traversé les persécutions. Et les chrétiens avant lui aussi. Donc, beaucoup sont morts dans des conditions infamantes, extrêmement dures. Et Saint-Irénée est très sensible à l'idée de justice. Il faut que justice leur soit rendue. Non seulement au ciel dans l'éternité, mais d'une certaine manière sur la terre. Mais alors comment ? Évidemment, s'ils sont au ciel, ils ne vont pas revenir sur la terre. Ce serait une rétrogradation. Mais vous allez comprendre petit à petit. Avançons. D'abord, lisons. « Aussi est-il nécessaire de déclarer que les justes doivent d'abord, dans ce monde rénové, après être ressuscités à la suite de l'apparition du Seigneur, recevoir l'héritage promis par Dieu au Père et y régner. » Donc, il est très sensible à l'accomplissement des promesses de l'Ancien Testament. L'héritage promis par Dieu au Père. Ensuite seulement aura lieu le jugement de tous les hommes. Il est juste, en effet, que dans ce monde même où ils ont peiné et où ils ont été éprouvés de toute manière par la patience, ils recueillent les fruits de cette patience. Et que dans le monde où ils ont été mis à mort à cause de leur amour pour Dieu, ils retrouvent la vie. Que dans ce monde où ils ont enduré la servitude, ils règnent. Car Dieu est riche en tout bien et tout lui appartient. Il convient donc que le monde lui-même, restauré en son état premier, soit sans plus aucun obstacle au service des justes. C'est ce que l'apôtre fait connaître dans son Épître aux Romains, lorsqu'il dit, « Eh bien, ce que nous venons de lire, Romains, chapitre 8, versets 18 à 21, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, car elle a été assujettie à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qu'il y a assujetti, avec l'espérance qu'elle serait un jour libérée de l'esclavage, de la corruption, pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. » Cette dimension cosmique du salut qui va englober toute la nature. Mais alors, le passage que nous avons lu des saints Irénées n'est pas très clair. Il va donc falloir l'expliquer par d'autres passages et d'autres passages de l'Écriture. Certains commentateurs d'Irénées ont même cru qu'ils imaginaient une surpopulation sur la Terre avec les saints qui reprennent une vie biologique. Ce n'est pas ce qu'a dit Irénée. Il a dit « reprennent vie ». Il n'a pas dit qu'ils reprennent une vie biologique. Vous imaginez ? D'abord, quelles langues vont-ils parler ? Comment va-t-on nourrir les ressuscités depuis les siècles des siècles ? Mais c'est une erreur. Saint-Irénée dit bien que ces gens qui sont morts, martyrs, vont régner sur la Terre. Ils vont vivre. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont reprendre une vie biologique. Cela veut dire qu'ils vont apparaître à la manière du Christ ressuscité. Le Christ, lui, il sera vu de l'Orient à l'Occident, partout. Les saints, eux, vont être vus là où c'est pertinent. Par exemple, si ma grand-mère ou ma mère était sainte, au moment de la venue glorieuse du Christ, elles vont apparaître dans leur environnement familial, où elles vont encourager les membres de leur famille qui vont les reconnaître. Ou encore, les grands saints qui ont marqué l'histoire de France, ils vont apparaître en France. etc., etc. Alors, ils vont peut-être aussi se manifester un petit peu plus largement, mais disons, pas au même degré que le Christ. En tout cas, ce sont des apparitions. Il n'y a donc pas de surpopulation sur la Terre. En même temps, c'est bien une vie. Jésus ressuscité, il est bien vivant. Et même, il mange avec ses disciples. Mais il mange pour prouver qu'il est vivant, pas pour consommer la matière de cette Terre. Alors, on reproche aussi aux premiers pères de l'Église leur description exubérante de la nature à ce moment-là. Saint-Irénée, lui aussi, décrit une nourriture abondante. Vous comprenez qu'au moment du royaume des justes, c'est-à-dire le royaume où les saints du ciel apparaissent, aux justes qui sont restés sur la Terre, aux justes qui ont traversé le jugement, aux justes qui n'étaient pas des suppôts de Satan et des suppôts de l'Antichrist, aux justes qui ont accueilli la venue glorieuse du Christ et qui acceptent de vivre dans le rayonnement d'amour, de sa gloire. Le royaume des justes, à ce moment-là, Saint-Irénée décrit une exubérance de la nature. Eh bien, c'est tout simple à comprendre. Si les hommes sont justes, s'ils vivent dans la présence des saints qui les conseillent, s'ils vivent dans la grâce, eh bien, il y a de la nourriture pour tous. Personne n'a faim. On sait bien aujourd'hui que s'il y a tant de misère et de faim dans le monde, c'est parce qu'il y a des guerres, ou bien des guerres monétaires, des guerres financières, un injuste partage, des dépenses pharaoniques d'un côté et des erreurs agronomiques de l'autre. Tandis qu'en ce temps-là, eh bien, la création sera effectivement libérée du pouvoir du néant, c'est-à-dire libérée du pouvoir de destruction, du pouvoir de mort, du pouvoir de pollution. Le royaume des justes, eh bien, il réparera. Alors, Saint-Irénée, lui, en l'an 180, il nous dit de façon très poétique, « La bénédiction dont nous venons de parler, alors Genèse 27, se rapporte donc sans conteste au temps du royaume. Alors régneront les justes, après être ressuscités d'entre les morts et avoir été du fait de cette résurrection même comblée d'honneur par Dieu. » Donc là, ce sont des justes qui sont en fait les saints du ciel. « Alors aussi la création, libérée et renouvelée, produira en abondance toute espèce de nourriture grâce à la rosée du ciel et à la graisse de la terre. » Voilà, l'abondance de nourriture. Nous en arrivons maintenant à la première lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens. Alors, chapitre 3, verset 13. « Qu'il fortifie vos cœurs pour que vous soyez dans une sainteté irréprochable devant Dieu, notre Père, lors de la venue de notre Seigneur avec ses saints. » Mais voilà, Saint-Irénée. « Lorsque le Seigneur viendra dans sa gloire, il viendra avec ses saints. » Ce sont bien des apparitions. Il n'y a pas de risque de surpopulation. Ceux qui meurent actuellement en état de sainteté participeront au royaume des justes, mais sur un mode qui est celui des apparitions glorieuses. Continuons la lecture de Saint-Irénée, non plus au chapitre 32, mais au chapitre 35. « Toutes les prophéties de ce genre, parce qu'il est très attentif à ce que les prophéties, à ce que toutes les Écritures soient accomplies, se rapportent sans conteste à la résurrection des justes qui aura lieu après l'avènement de l'Antéchrist, d'abord, et l'anéantissement des nations soumises à son autorité. Alors, les justes régneront sur la terre. Donc, il répète un peu ce qu'il a dit au chapitre 32. Alors, les justes croissant à la suite de l'apparition du Seigneur, l'apparition du Seigneur, c'est sa venue glorieuse, ils s'accoutumeront, grâce à lui, à saisir la gloire du Père. Donc, encore l'idée que ce temps de la parousie du royaume des justes est un temps pour s'accoutumer à la vision de Dieu, à la vie avec Dieu, s'accoutumer à l'éternité, en fait. Ils s'accoutumer, non pas individuellement, mais communautairement, ensemble. Alors, s'accoutumer à saisir la gloire du Père, et dans ce royaume, ils accéderont au commerce des saints anges, ainsi qu'à la communion et à l'union avec les réalités spirituelles. Autrement dit, si les gens de la terre ont un commerce avec les anges, si les justes ont un commerce avec les anges, ce n'est évidemment pas les saints du ciel qui reviennent sur la terre, parce que les saints du ciel ont déjà des communications avec les anges, bien sûr. Donc, il s'agit bien des gens qui sont sur la terre et qui, en même temps qu'ils ont une communication avec les anges, ont une communication avec les saints, désormais ressuscités et capables de leur apparaître. Je continue, Saint-Irénée, et tous ceux que le Seigneur trouvera en leur chair, l'attendant des cieux après avoir enduré la tribulation et avoir échappé aux mains de l'impie, ce sont ceux dont le prophète a dit, alors Isaïe, chapitre 6, et ceux qui auront été laissés se multiplieront sur la terre. Alors, Isaïe, ne parlait pas forcément de cela, il parlait bien au temps de l'exil, à Babylone, etc. Mais, Irénée en fait une application pour ce temps du royaume des justes. Ils vont donc se multiplier sur la terre. Il y a donc bien une vie biologique en présence des anges, en présence des saints. Je continue, ces derniers sont aussi tous ceux d'entre les païens que Dieu préparera d'avance pour qu'après avoir été laissés, ils se multiplient sur la terre, soient gouvernés par les saints et servent à Jérusalem. Voyez-vous, les païens, au moment de la venue glorieuse du Christ, eh bien, ils sont évangélisés. Les païens qui sont laissés sur la terre sont ceux qui ne tombent pas en enfer parce qu'ils n'ont pas suivi l'Antichrist. Ce sont donc des hommes au cœur droit. Ils accueillent l'évangélisation apportée par la venue glorieuse du Christ et ils entrent dans ce royaume des justes, c'est-à-dire que le Christ est leur roi ainsi que les saints du ciel qui accompagnent le Christ. Ils sont donc gouvernés par le Christ roi des rois et par les saints du ciel qui leur apparaissent. Voyez bien le parallèle entre ce que j'ai dit de la bonne nouvelle aux défunts et puis cet enseignement sur les fins dernières. Il y a bien une possibilité d'un salut des païens au moment des fins dernières. Pourquoi ? Parce qu'il y a une ultime évangélisation et donc une ultime possibilité de connaître Jésus même si on n'a pas encore été baptisés. à condition d'avoir traversé du jugement. Pour traverser du jugement il faut que les cœurs soient purs les œuvres soient bonnes ou bien que l'on soit extrêmement humble car l'humilité obtient le pardon le cœur brisé obtient le pardon. Alors je continue les saints qui apparaissent aux païens peuvent très bien être des gens de leur culture. Imaginez nous sommes en pays bouddhiste il n'y a absolument aucun chrétien on ne sait rien de Jésus. Arrive donc les derniers temps la venue glorieuse du Christ et il y a là des bouddhistes qui sont justes qui accueillent le Christ. Ils entrent dans ce royaume des justes et les saints qui leur apparaissent et bien ça peut très bien être leurs ancêtres qui étaient bouddhistes qui sont morts mais à l'heure de leur mort comme je l'explique dans mon livre La Bonne Nouvelle du Christ au Défunt qu'est-ce qui s'est passé à l'heure de leur mort ? Et bien ils ont rencontré le Christ ils ont donc été évangélisés dans le passage de la mort et comme leurs œuvres étaient bonnes ils sont venus à la lumière si vous voulez c'est l'équivalent d'un baptême et donc ils sont des saints du ciel au ciel il n'y a pas forcément uniquement que des chrétiens au ciel il peut y avoir des justes qui étaient païens mais qui accueillent le Christ au moment de l'entrée dans l'au-delà et alors ces saints du ciel ils apparaissent aux gens de leur culture de leur pays de leur langue et ils les encouragent à accueillir Jésus dans sa venue glorieuse parce que eux ils l'ont déjà accueilli et ils en sont pleinement heureux donc ça c'est une intuition extrêmement belle de Saint-Irénée qui considère avec beaucoup de bienveillance la question du salut des non-chrétiens ce qui ne veut pas dire un salut facile ou un relâchement moral Saint-Augustin au début suivait la pensée de Saint-Irénée par exemple le serment 259 mais dans la cité de Dieu au livre 20 ou 22 il a changé de perspective et alors à partir de Saint-Augustin on confond le jugement dernier la venue glorieuse du Christ et puis la fin du monde tout ça ne fait plus qu'un alors que Saint-Irénée distinguait venue glorieuse du Christ et jugement et puis fin du monde de sorte que avec Saint-Augustin on n'a pas compris de la même façon le rôle des saints du ciel c'est devenu un rôle beaucoup plus petit les saints simplement sont présents au moment du jugement c'est tout ils accompagnent le Christ dans son jugement concile de Tolède vers l'an 675 mais c'est beaucoup plus que de simplement juger c'est aussi régner encourager rayonner continuons toujours la première lettre de Saint-Paul au Thessaloniciens maintenant le chapitre 4 verset 16 à 17 le Seigneur au signal donné à la voix de l'archange et à la trompette de Dieu bien sûr Dieu n'a pas une trompette c'est une image descendra du ciel et les morts en Christ se relèveront d'abord ensuite nous les vivants qui serons restés ensemble avec eux nous serons enlevés dans les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi toujours avec le Seigneur nous serons autrement dit il y a d'abord ceux qui étaient morts c'est à dire qu'il y a d'abord des apparitions des saints du ciel qui sont ressuscités et puis ceux qui sont vivants sur la terre à ce moment là et bien ils sont avec le Christ mais c'est pas pour rester sur la terre c'est pour être élevés aux cieux alors lisons maintenant Saint-Irénée qui ne fait pas un commentaire direct de Saint-Paul mais qui nous présente aussi et bien trois étapes qu'on pourrait appeler si donc le Seigneur lui-même a observé la loi des morts pour devenir le premier-né des morts il est clair qu'il en ira également de même pour ses disciples puisque c'est pour eux que le Seigneur a fait tout cela autrement dit la mort et la résurrection de Jésus son ascension c'est fait pour nous tracer le chemin Jésus et le chemin la vérité et la vie alors je continue il est clair qu'il en ira également de même pour ses disciples leurs âmes iront donc au lieu invisible qui leur est assigné par Dieu et elles y séjourneront jusqu'à la résurrection attendant cette résurrection autrement dit les âmes de nos défunts sont bien vivantes mais nos défunts attendent encore la résurrection intégrale corps et âme donc deuxièmement puis elles recouvriront leur corps et ressusciteront intégralement c'est ce que nous disons dans le credo quand nous parlons de la résurrection de la chair qui n'est pas encore accomplie nos défunts n'ont pas encore la résurrection de la chair qui doit attendre la fin du monde alors saint Irénée alors ils ressusciteront intégralement c'est à dire corporellement à la manière même dont le Seigneur est ressuscité et elles viendront de la sorte en la présence de Dieu car il n'y a pas de disciple qui soit au-dessus du maître mais tout disciple une fois devenu parfait sera comme son maître alors attention à la résurrection de la chair pour les justes c'est bien sûr une bonne nouvelle c'est vivre le paradis corps et âme mais pour les mauvais c'est une mauvaise nouvelle parce que c'est vivre l'enfer corps et âme alors troisièmement le parallèle entre l'ascension du Christ et l'ascension de l'humanité donc ça va être la fin du royaume des justes notre maître nous dit saint Irénée ne s'est pas aussitôt envolé envolé c'est à dire dans son ascension mais il a d'abord attendu le moment de sa résurrection on voit bien les étapes il meurt le vendredi le troisième jour il ressuscite et puis quarante jours après l'ascension tout cela est bien précisé dans l'évangile de Luc et le début des actes des apôtres c'est un modèle pour nous alors saint Irénée nous dit ainsi nous-mêmes nous devons d'abord attendre le moment de notre résurrection arrêté par Dieu et annoncé par les prophètes puis une fois ressuscité nous serons enlevés au ciel tous ceux d'entre nous du moins que le Seigneur en aura jugé digne ce parallèle lui permet de comprendre les étapes des derniers temps le royaume des justes puis l'entrée dans l'éternité je continue saint Irénée ainsi donc certains se laissent induire en erreur par les discours hérétiques au point de méconnaître les économies de Dieu le mystère de la résurrection des justes et du royaume qui sera le prélude de l'incorruptibilité royaume par lequel ceux qui en auront été jugés dignes s'accoutumeront peu à peu à saisir Dieu donc l'intérêt de saint Paul dans cette lettre aux Thessaloniciens c'est de nous rappeler que ce royaume des justes n'a pas son but en soi le royaume des justes n'a pas pour but la vie terrestre notre idéal n'en déplaise aux témoins de Jéhovah n'est pas de vivre éternellement sur la terre ce que nous dit la révélation de Jésie expliquée par saint Paul et par saint Tyrannée c'est qu'il y a bien une bonne nouvelle pour notre monde y compris l'environnement la nature le cosmos mais dans un mouvement dynamique une transition vers l'éternité donc pour résumer en ce qui concerne le Christ et bien il y a la passion apparemment sans espoir et qui en réalité est une victoire de l'amour de même dans le monde il y aura la passion de l'église apparemment sans espoir mais qui en réalité est une victoire de l'amour et la passion de l'église quand on voit le nombre de chrétiens persécutés nous y sommes alors revenons au Christ il y a des apparitions du Christ ressuscité pendant 40 jours qui manifestent la victoire de Jésus sa seigneurie sa royauté de même pour le monde dans le processus de la fin il y aura les apparitions du Christ glorieux dans sa venue glorieuse des apparitions au monde entier nous le verrons tous accompagnés des saints du ciel réalisant sa royauté le royaume des justes sur la terre sur la terre troisièmement le Christ et bien après 40 jours vit son ascension dans la gloire éternelle et bien au moment de la fin des temps il y aura l'ascension de l'humanité juste et du cosmos dans la gloire éternelle merci au revoir à bientôt à bientôt